Salut tout le monde, ici c'est Gavin de StartupMaurice et on vous donne à parler d'ouverture de compte bancaire avec StartupMaurice. Et trois choses très importantes à savoir quand vous voulez aller ouvrir votre compte bancaire à Maurice. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos de comment démarrer son business à Maurice, je vous conseille d'aller dans le lien en dessous et de voir ces vidéos avant de continuer avec celle-ci. Merci. Alors, notez bien qu'on parle de compagnie domestique qui a été incorporée à Maurice. Dans cette vidéo, on parle de compte bancaire business. Alors, on va parler premièrement de l'éligibilité d'avoir un compte bancaire business à Maurice. Alors, l'éligibilité va dépendre des banques. Il y a tout plein de banques, comme je vous l'ai dit, ce sera quelque part dans le lien. Ou sur mon site, n'oubliez pas le site internet StandupMaurice.com. Les trois types d'ouverture de compagnie, c'est premièrement, où il y a un directeur et un shareholder qui a 100% de shares dans la compagnie. Cool ownership. Deuxièmement, qu'on appelle single owner, un seul propriétaire, mais il peut y avoir plusieurs directeurs ou un directeur. Et troisièmement, on a multi owner, plusieurs owners, plusieurs directeurs dans la société. Quand on parle d'éligibilité, on parle de compagnie et de société. Quand je dis société, c'est partnership. Simplement, premièrement, pour vous délimiter entre vous et votre business, avoir un compte bancaire spécifique pour le business, l'accord de crédit, le chéquier et tous les trucs business pour le business, le personnel pour le personnel. Troisièmement, quels sont les documents que vous avez besoin quand vous allez enregistrer votre business au niveau de la banque, n'importe quelle banque. Ce sont des documents générales et ça dépend des banques. Peut-être qu'ils vont vous demander plus de documents que ça. Premièrement, le business plan. Si vous ne savez pas c'est quoi le business plan, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et au site internet www.startupmoreys.com Ensuite, vous aurez besoin du BRN, Business Registration Number, que vous avez eu avec l'euro aussi, ainsi que le COI, qui est le Certificate of Incorporation. Le NIC, le National Identity Code de tout le monde, les directeurs, les shareholders et tout le monde. Les preuves d'adresse pour tout le monde ainsi que la société, de tous les directeurs et de tous les shareholders. Le Extract of File, si vous ne savez pas que c'est quoi, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois à ma chaîne YouTube et à mon site internet qui est www.startupmoreys.com Et dernièrement, votre Trade License, que vous avez eu avec l'euro aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur ouvrir votre compte bancaire avec un info de carte Banca Moirice. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez nous envoyer un petit email sur ce email que vous allez voir en dessous. Abonnez-vous sur mon site internet et ma page YouTube et n'oubliez pas de faire un petit like parce que ça nous aide énormément. Et n'oubliez pas de partager cette petite vidéo avec vos amis qui ont envie de démarrer leur business mais qui ont des petits soucis. Alors, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.